... On ne peut pas décider des priorités pour les Européens, pour les citoyens, sans les citoyens. C'est vous qui devez nous dire, qualitativement, en prenant le temps, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui vous met en colère, et surtout, qu'est-ce que vous proposez ? Je pense que ça va être un enjeu de l'Europe sociale que, de petit à petit, faire en sorte que ces valeurs soient plus partagées, ce modèle social français, qui est notre fierté, notre bien commun, comme on l'appelle. La première étape serait de le faire mieux connaître en Europe et d'avoir l'occasion, via ces débats citoyens, de voir ce que nous pourrions partager avec les autres pays. Le premier point que je voulais apporter, c'est la perspective européenne, l'importance du FEAD pour le travail des Croix-Rouges. Donc aujourd'hui, 18 Croix-Rouges nationales soient impliquées dans la mise en place du FEAD. Il y a donc des cultures différentes qui s'opposent, qui se sont opposées depuis longtemps. Nous n'avons jamais baissé les bras. Nous avons toujours continué à considérer que c'était une illustration forte de la solidarité européenne, de faire en sorte que des fonds européens en nombre suffisant soient disponibles pour les plus vulnérables. Et c'est évidemment ce que nous portons dans la négociation actuelle. Je vais commencer par là. C'est la complexité effroyable du Fonds social européen. Je ne voudrais pas utiliser une formule galvaudée, mais c'est parfois kafkaïen. À la fois l'élaboration des projets et les contrôles. Alors c'est dématérialisé. Tous les dossiers sont dématérialisés. Mais je peux vous dire que nous scannons des centaines de giga-octets de documents qui sont probablement regardés par personne. On a véritablement besoin de changer d'état d'esprit, de faire en sorte d'avoir au niveau public qui convient des experts qui disent à une association comment on fait pour être éligible, comment on fait pour remplir un dossier et qui ne rappelle pas trois mois plus tard en disant on n'a pas instruit parce qu'il nous manquait le verso du recto que vous nous aviez envoyé. C'est ça à quoi vous êtes souvent confrontés. Sous-titrage ST' 501